Monsieur Arbelo, bonjour. Bonjour. Dans notre podcast précédent, nous avons commencé à aborder la culture française dans le domaine des guerres informationnelles, allant de la Seconde Guerre mondiale à l'Indochine. Alors, poursuivons aujourd'hui avec le terrain algérien, où la construction de systèmes de guerre psychologique va devenir un enjeu important et monter en puissance. Alors, pour resituer un peu cette problématique-là, qui n'est pas si simple à appréhender aujourd'hui, parce qu'il y a eu une espèce de grande coupure dans la réflexion qui portait sur tous les problèmes d'usage offensif de l'information dans le but de déstabiliser l'adversaire. Il y a eu cette grande coupure après le putsch d'Alger, à la fin de la guerre d'Algérie. Pourquoi cette coupure ? Disons qu'à partir du milieu des années 60, il est très malvenu pour un officier français d'écrire un texte sur ce sujet. Et cette espèce d'auto-censure a duré jusqu'à la fin des années 90. Donc, il y a une espèce de trou noir qui est la conséquence des événements d'Algérie, comme on les appelait, et surtout de la fin des événements d'Algérie, qui explique qu'aujourd'hui, comme on dit au cinéma, il est très difficile de faire un raccord cohérent pour que les gens comprennent de quoi on va parler et à quoi ça se rapporte. Alors, je suis obligé, justement, de revenir sur ce point-là, parce que sinon, je crains que les points de repère cognitifs qu'on va essayer de semer autour de cette notion de culture française, de la guerre de l'information, on risque, malheureusement, de ne pas les percevoir en dehors d'un tout petit cercle d'initiés qui, tant bien que mal, ont réussi à reconstituer les fils de la mémoire, au moins historique, sans parler de la mémoire opérationnelle. Alors, resituons un peu les choses. Les guerres coloniales, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie. Il y a plusieurs échiquiers dans ces guerres coloniales. Et là, on va bien parler, j'insiste, des enjeux informationnels. Il y a, bien entendu, un échiquier le plus visible, le plus évident, c'est la position de la France par rapport à ses colonies. Donc, c'est que devient l'Empire colonial français ? Quelle guerre va-t-il mener pour essayer de maintenir ses positions ? Et quels adversaires va-t-il affronter ? Et là, dans le cas indochinois, l'adversaire le plus visible, c'est bien entendu le Vietmine. Et dans le cas algérien, l'adversaire le plus visible, c'est le Front de Libération Nationale qui œuvre pour l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'est le premier échiquier. Avec des affrontements informationnels qui sont à la fois dans les pays concernés, c'est-à-dire dans l'Indochine et l'Algérie, mais bien entendu dans un cadre aussi international. On va y revenir. Le deuxième échiquier, qui est un peu moins visible que le premier, mais qui est bien présent, c'est la confrontation idéologique dans laquelle s'insèrent ces guerres coloniales. C'est-à-dire qu'il est évident, la guerre froide, la rivalité entre le monde communiste et le monde capitaliste, est de fait une bulle informationnelle qui s'exprime essentiellement par cette confrontation idéologique. Chaque système défend son bien fondé et s'estime supérieur à l'autre. Et il est évident que la France a été impliquée sur ce deuxième échiquier puisque, rappelons-le, elle était l'alliée des États-Unis face au monde communiste durant toute la Quatrième République, et bien entendu sous la Cinquième République. Et les règles d'affrontements informationnels sur ce second échiquier ne sont pas forcément les mêmes que sur le premier. Et puis, il y a un troisième échiquier qui, lui, est encore moins visible que le précédent. C'est l'échiquier très particulier qui implique d'une part les États-Unis d'Amérique et d'autre part un pays comme la France. Et cet échiquier, qui une fois de plus a des réalités informationnelles, appelons ça comme ça, porte sur un point très simple, c'est que les États-Unis d'Amérique, à la fin du XIXe siècle, veulent prendre la place de l'Europe pour assurer une suprématie géostratégique sur le monde. Et la priorité des États-Unis, c'est de faire disparaître les empires coloniaux européens et de substituer à cette disparition une sorte de gouvernance mondiale dont ils seraient largement à l'origine et dont ils maîtriseraient les tenants et les aboutissants. Et ce troisième échiquier, qui est très peu visible, est un échiquier dont on va peu parler pour une raison évidente, c'est qu'il télescope les deux premiers. Alors, je m'explique. Il est évident que, durant la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, si un débat avait vu le jour en France comme quoi les États-Unis d'Amérique, notre principal allié militaire après la Seconde Guerre mondiale, voulaient la disparition de l'empire colonial français et donc l'affaiblissement de la puissance française, ça aurait pu être un débat transpolitique. C'est-à-dire, que penser d'un pays comme les États-Unis qui, sur ce troisième échiquier, se présente comme le pays qui a raison, qui voit juste, qui a un discours qui revendique le droit des peuples depuis la doctrine de Monroe à la fin du XIXe, à disposer d'eux-mêmes, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc qui affiche la posture du chevalier blanc contre le chevalier noir. Et le chevalier noir, c'est l'empire colonial français, en l'occurrence, pour le sujet qui nous préoccupe dans ce podcast. Un tel débat n'a pas eu lieu. Pourquoi, Christian Vélot ? Un tel débat n'a pas eu lieu car la France était prisonnière de ces contradictions. Durant la guerre d'Indochine, elle a eu besoin de l'aide militaire américaine. Et à partir du moment où la France a besoin de l'aide militaire américaine, elle ne peut pas mettre sur la table, comme on dit, le troisième échiquier, à savoir, vous nous aidez militairement, mais en fait, ce que vous souhaitez profondément, c'est nous remplacer. En Indochine. Ce qui s'est passé, d'ailleurs. Donc, vous nous donnez de l'armement, mais c'est pour ralentir, d'une certaine manière, la progression militaire du Viet Minh dans la zone indochinoise. Et in fine, c'est pour que les Américains nous remplacent. Ce qui s'exprimera d'autant plus au moment de Dien Ben Phu, qui est la bataille décisive qui va amener la France à se retirer d'Indochine suite à la défaite de Dien Ben Phu et les accords de Genève qui vont suivre. Sur ce sujet, on ne peut que conseiller à nos auditeurs de lire le remarquable récit d'Éric Juillard, une sortie honorable, chez Actes Sud. Il est clair que l'aviation américaine aurait pu jouer un rôle très très important pour casser l'attaque Viet Minh, comme elle l'a fait durant la guerre de Corée, lorsque les troupes sud-coréennes et américaines étaient en très très grande difficulté et que l'US Air Force a littéralement détruit par un bombardement massif les troupes chinoises, plusieurs centaines de milliers d'hommes qui apparaissaient comme un rouleau compresseur qui risquaient de rejeter à la mer les troupes américaines et de défaire définitivement les troupes sud-coréennes. Ça n'a pas eu lieu et ça n'a pas eu lieu parce qu'on a cette ambiguïté de la posture américaine qui consiste à à la fois contenir, on est dans la France, mais sans lui donner l'avantage stratégique de se maintenir, car je le répète, les États-Unis voulaient la remplacer dans la zone. Donc ces trois échiquiers-là, on voit bien que si on ne les analyse pas l'un après l'autre avec les différents phénomènes informationnels qui s'expriment sur chacun d'entre eux, il est très difficile d'avoir une vision lucide et compréhensible, car il est bien évident aussi que la France ne pouvait pas contrer les États-Unis sur l'échiquier idéologique, c'est-à-dire à partir du moment où la guerre froide est dominée, on ne pouvait pas voir un pays comme la France dire « mais en fait, des pays comme les États-Unis qui nous dénoncent en tant qu'empire colonial, finalement, ce pays est aussi de manière masquée un nouvel empire colonial qui aura cette capacité extraordinaire d'en masquer la réalité. » On sait très bien que les États-Unis, maintenant, avec le recul du temps, ont mené beaucoup d'opérations militaires pour défendre des intérêts économiques hors de leurs frontières au cours de la seconde moitié du XIXe et bien entendu au cours du XXe siècle. On sait très bien qu'ils ont colonisé alors qu'ils dénonçaient les empires coloniaux européens des zones géographiques précises. Rappelons leur intervention aux Philippines, rappelons la manière dont ils se sont emparés très subtilement d'Hawaï, etc. Il y a des éléments qui sont quand même très très intéressants à analyser et qui ne montrent plus les États-Unis comme le chevalier blanc qu'ils prétendaient être puisque, en fait, avec le recul du temps, on constatera, je pense, que les États-Unis ont dénoncé les empires coloniaux européens mais ont eux-mêmes eu des attitudes qu'on peut considérer comme de nature coloniale. Donc, ces trois échiquiers, il est bien évident qu'ils brouillent complètement la lecture des phénomènes informationnels des guerres coloniales aussi bien dans la question indochinoise que dans la question algérienne. Et c'est tout le problème actuel. Pourquoi ? Parce qu'en 2023, en 2023, il est encore très délicat et très difficile de faire état de ces trois échiquiers, de montrer la différence entre chacun d'entre eux, de montrer que la France n'a pas pu avoir durant ces guerres coloniales une vision globale qui consistait à dire sur le premier échiquier, donc, l'Indochine, l'armée française face aux Vietmines. Nous avons tel point fort et tel point faible. Et dans les points faibles, il est évident que les Américains sont nos adversaires indirects parce qu'ils ont contribué à former le Vietmine au nom de la lutte anti-japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils ne veulent pas que la France essaie de périniser une solution post-Seconde Guerre mondiale pour se maintenir en Indochine. Donc, il y a là une contradiction majeure et les Français ne pourront pas l'utiliser. Et ça se voit notamment à un moment de la guerre d'Indochine quand des troupes françaises s'emparent de troupes chinoises qui avaient franchi la frontière après 1949. Je crois même qu'il y avait une partie d'un état-major d'une division chinoise. Ils auraient pu à ce moment-là utiliser cet argument pour montrer que la guerre d'Indochine n'était plus simplement une guerre de libération nationale entre le Vietmine et la France. Mais il y avait une dimension internationale qui apparaissait après la prise du pouvoir par Mao Zedong en Chine et une intrusion de l'armée de la République populaire chinoise donc de l'armée chinoise l'armée communiste sur le nord de l'Indochine. Ça ils n'ont pas pu le faire pourquoi ? Parce que au-dessus de la France il y avait les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis d'Amérique n'avaient à ce moment-là aucun intérêt à donner une dimension informationnelle à cette intrusion des troupes chinoises dans le nord de l'Indochine. Donc on voit déjà les limites du premier échiquier la contradiction sur le terrain même de l'affrontement informationnel. La France ne pouvait pas utiliser de manière optimale des arguments objectifs des éléments de démonstration qu'elle trouvait par l'action même de ses troupes sur le terrain. Il en est de même donc sur l'échiquier le deuxième de la guerre idéologique la France ne pouvait pas dénoncer les Etats-Unis comme un empire colonial comme elle l'était elle-même un nouvel empire colonial. Et sur le troisième c'est encore pire car la France même si par moment par agacement et le mot est faible elle a donné quelques coups de règle sur les doigts américains en Indochine et en Algérie notamment vis-à-vis d'agents de renseignement américains un peu trop voyants et qui se considéraient déjà en territoire conquis elle n'a jamais pu développer une contre-stratégie pour résister à la pression américaine de devenir la superpuissance mondiale qui allait évacuer de la dimension géostratégique du monde l'Europe et ce qu'était l'Europe en termes de puissance c'est-à-dire je le répète les empires coloniaux donc il faut bien avoir en tête cette réalité-là qui je le répète en 2023 n'est toujours pas acceptée dans la manière dans les quelques ouvrages très rares d'ailleurs qui ont une petite consonance officielle qui décrivent le contexte de ces différentes formes de confrontation et qui osent mettre sur la table les trois échiquiers dont je viens de parler dans la littérature officielle de l'état français actuel dans la littérature officielle de l'armée française actuelle dans la littérature masquée et cachée des services de renseignement français actuel il n'y a pas expliqué de manière claire cette réalité avec le recul historique nécessaire ça n'existe pas alors Christian Mello quel rôle va jouer la guerre d'Algérie est-ce que ça va aggraver la situation est-ce qu'il va y avoir un renversement de la tendance alors la guerre d'Algérie justement elle amplifie les conséquences des contradictions que je viens d'évoquer c'est-à-dire comme la France ne peut pas avoir une autonomie stratégique pour défendre ses intérêts réels sur le terrain des confrontations informationnelles elle va laisser se développer ce que j'appellerais des excroissances alors les excroissances c'est quoi mettez-vous à la place des politiques français de l'époque je ne dis pas qu'ils ont tous conscience de ça mais une partie de la classe politique française a en tête ses contradictions et il faut quand même faire tourner plus ou moins dans le bon sens la marmite passez-moi l'expression mais qu'est-ce qu'on fait avec l'armée française pour qu'elle ne se désintègre pas au niveau organique parce que ce sont les militaires qui sont sur le terrain ce sont les militaires qui ont des pertes ce sont des militaires qui ont des blessés ce sont les militaires qui subissent les défaites alors pour donner un chiffre au plus fort de ces effectifs l'armée de terre française comptera plus de 400 000 personnels engagés dans le conflit comment faire pour gérer le maintien du moral mais au-delà même du moral de la cohésion de l'armée française en ne présentant pas les trois échiquiers auxquels je viens de faire et bien la méthode qui va être suivie c'est de se concentrer sur le premier échiquier en gros on a perdu en Indochine et on ne veut pas perdre en Algérie et on va essayer là de se donner les moyens de ne pas perdre en développant une véritable culture militaire sur ces fameuses confrontations informationnelles et en prenant un biais très très précis qui est celui de la guerre psychologique alors rappelons-nous se donner les moyens d'essayer de ne plus perdre sur le premier échiquier qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire durant les années 50 créer des centres d'études pour approfondir la question de la guerre psychologique c'est-à-dire on a été perdant par rapport au Vietmine on ne veut pas perdre par rapport au FLN et là je redonne les éléments importants de 55 à 58 on a ce fameux Charles H. Roy qui assure la direction du centre militaire d'information et de spécialisation pour l'outre-mer qui va donner des centaines de conférences sur la guerre révolutionnaire devant une très grande variété d'auditoires aussi bien dans les armées mais à la périphérie des armées et en 54 on n'hésite pas à créer un centre d'instruction de guerre psychologique ce qui veut dire que ce centre d'instruction va faire des petits on est sur une démarche non pas de micro-expertive mais de généralisation d'une certaine forme d'expertise la cheroie est aussi à l'origine nous explique justement les villes à tout de la création en 57 des centres d'instruction de la pacification et de la contre-guerrière en Algérie en particulier dans le Constantinois et en Oranie et là il y a un élément aujourd'hui qui pourrait en déstabiliser plus d'un dans la perception de ces phénomènes il a été formé durant cette période 8000 officiers et sous-officiers d'actifs et de réserves ainsi que des stagiaires volontaires dans ces centres et là ce chiffre il donne le tournis car entre la période de la guerre d'Algérie à laquelle je fais allusion et ce que nous vivons aujourd'hui dans le contexte militaire français là je fais la comparaison je ne peux pas ne pas la faire durant la guerre d'Algérie sur un théâtre d'opérations certes qui a mobilisé beaucoup plus d'effectifs que lors des 40 dernières années de confrontations militaires où l'armée française a été impliquée ce n'est pas comparable les troupes envoyées en Afghanistan les troupes envoyées dans la partie subsaharienne de l'Afrique voire si je fais allusion à la guerre avec Kadhafi ou les différents détachements qu'on a envoyés et qu'on continue à envoyer en Irak ou en Syrie les chiffres ne sont pas comparables c'est vrai mais qui est comparable c'est que si on faisait aujourd'hui l'addition des personnels militaires français formés aux confrontations informationnelles la comparaison serait terrible aujourd'hui en France l'armée française dispose d'un effectif malgré les efforts que tente de faire le chef d'état-major des armées et son entourage excessivement réduit de l'ordre je parle de gens formés là je parle pas de formation éphémère de quelques stages techniques ou de quelques mois de passage au CIE de Lyon ou dans la cellule psyops du COS ou dans des structures de genre je parle de personnes qui ont réellement acquis une culture soit dans le domaine de la guerre cognitive soit dans le domaine de la guerre de l'information voire si je me réfère à l'expression en usage durant la période des guerres coloniales à la guerre psychologique aujourd'hui si on a une vision réaliste de tout ça c'est quelques dizaines de personnels formés durablement et sérieusement à ces questions là comparées aux 8000 de la période algérienne et on peut s'interroger sur cette comparaison alors on abordera cette interrogation dans un futur podcast qui portera justement sur la situation actuelle française dans le domaine de la guerre cognitive et de la guerre d'information à la fois sous langue militaire à la fois sous langue civile mais aussi par rapport aux services de renseignement et de sécurité je n'aborderai pas cette question maintenant mais nous allons bien entendu l'aborder dans les mois qui viennent alors j'en reviens justement à l'Algérie cette culture entre guillemets de masse elle a une vocation très précise c'est je le répète d'essayer de remporter une victoire sur le premier échiquier essayer de remporter une victoire sur le premier échiquier ça veut dire qu'on va pour formaliser cette culture de Marx rédiger le fameux TTA 117 que vous pouvez télécharger à partir du site infoguerre.fr et qui était donc en 57 l'instruction provisoire sur l'emploi de l'arme psychologique qui est approuvé par le chef d'état-major général des forces armées de l'époque le général Elie et cette instruction est officiellement promulguée le 29 juillet 1957 alors pourquoi ce TTA 117 est important parce que c'est un texte c'est donc un élément de culture écrite cet élément de culture écrite il est très important de comprendre qu'il n'a pas été mis dans un coffre-fort destiné à quelques personnes qui avaient le besoin d'en connaître ou le droit d'en connaître mais qu'il a été diffusé pour que au niveau de l'armée française impliquée en Algérie il y ait une prise de conscience donc n'est un système et non pas simplement une sorte d'outil passager pour aider des membres des forces armées françaises à mieux intégrer ce que pouvait être la guerre psychologique dans leur quotidien face au FLN alors je m'attarde un peu sur une partie du sommaire je vois dans le titre 2 de CTA 117 il s'intitule le renseignement et on voit apparaître des termes comme le domaine du renseignement psychologique l'évaluation des renseignements psychologiques les sources du renseignement psychologique ça c'est des expressions qui ne sont pas du tout anodines ensuite on a le titre 3 rôle et emploi de l'arme psychologique l'arme psychologique dans les opérations de guerre l'emploi de l'arme psychologique dans les opérations de défense intérieure et de pacification l'emploi de l'arme psychologique dans les actions de résistance l'action psychologique dans les forces armées l'action psychologique sur les nations alliées ou neutres l'arme psychologique et l'arme atomique quand on voit ces différents termes au coeur d'un outil qui sera largement diffusé au sein de l'armée française et qu'on compare avec la situation actuelle on comprend mieux comment durant la guerre d'Algérie tout a été fait pour essayer de remporter une victoire sur le premier échec et aujourd'hui quand on entend parler de cela le débat est très réducteur c'est à dire que les détracteurs bien entendu qui sont souvent des idéologues d'ailleurs et pourquoi je dis ça parce que ce qui est mis en avant durant la guerre d'Algérie c'est l'utilisation de la torture qui a été effectivement un élément pratiqué et personne aujourd'hui ne le conteste en revanche ce qui n'est pas mis en avant c'est ce système et dans quel cadre ce système de guerre psychologique a pu se développer et comment il a marqué l'organisation même de l'armée française puisque au début des années 50 il avait été créé donc des embryons comme la division de l'information générale et de l'action psychologique dépendant de la présidence du conseil en 52 et créé une commission interministérielle d'action psychologique commission interministérielle c'est vrai qu'à l'époque ces organismes s'occupaient essentiellement de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des questions de propagande et puis par la suite est intervenue la généralisation des fameux cinquièmes bureaux d'action psychologique et ces cinquièmes bureaux d'action psychologique on les retrouve en les corps d'armée subdivision militaire et secteur opérationnel des forces en Algérie donc on a vraiment un système et là c'est pas simplement Ossarès sa vision de la torture etc c'est un système qui va se battre sur de multiples terrains et ces terrains là l'action de la torture n'en est qu'un des aspects parmi de multiples autres qui n'ont strictement rien à voir avec l'usage de la torture donc cette simplification il est temps d'en sortir et il est temps de revenir au constat de ce qui s'est passé à l'analyse du système qui a été mis en place et surtout j'insiste à la vocation de la mise en place du système qui était de ne pas perdre de nouveau face à l'ennemi local à savoir le FLN comme on a perdu en Indochine face au Viet Minh donc ce cinquième bureau il a intégré aussi ce qu'on a appelé les fameuses SAS c'est à dire les sections administratives spéciales 600 sections chargées de la pacification militaire territoriale avec un volet humain éducatif et sanitaire là c'était pas la GGN qui était en action c'était des gens qui au nom de l'armée venaient dans les zones qui avaient été pratiquement laissées pour compte par l'état colonial français pour y créer justement les premières réponses humaines pour organiser des villages pour éduquer pour créer des écoles pour venir en aide au niveau sanitaire là c'est pas Osaret c'est SAGGN qui est en activité c'est autre chose c'est le contraire justement et le combat il ne se joue pas sur la focalisation sur ce qui a été effectivement l'horreur de la torture mais tout le contraire sur ce que l'état colonial français n'avait pas su faire et que l'armée française fait dans ces années de guerre en substitut à l'incapacité de l'état colonial français à mener des opérations de ce type donc là on a un système qui est d'autant plus intéressant qu'il semble cohérent avec des organisations des structures de formation on a un système qui est aussi massif on peut parler réellement de culture écrite et qui n'est pas qu'une culture secrète mais et c'est là où on retombe sur le fameux télescopage avec les deux autres échiquiers il n'y a pas malheureusement une cohérence globale pour le développement de ce système à un niveau stratégique alors pourquoi ? tout simplement parce que on n'a pas intégré la présence déterminante des deux autres échiquiers c'est-à-dire que ce système de guerre psychologique en Algérie il a pour vocation de se confronter au FLN et à ce qu'il y a autour il n'a pas pour vocation à faire la part des choses sur le terrain de la guerre idéologique et faire la part des choses par rapport aux Etats-Unis dans leur politique masquée et secrète pour sortir la France du jeu géostratégique dans lequel elle était impliquée depuis pratiquement deux siècles cette analyse elle est très très bien faite non pas par un français mais par un auteur américain qui s'appelle Matthew Connolly Matthew Connolly est un historien américain professeur à l'université Columbia et il est en particulier l'auteur de L'arme secrète du FLN Comment De Gaulle a perdu la guerre d'Algérie paru aux éditions Payot en 2011 qui démontre que les gouvernements de la 4ème république n'ont pas su définir une ligne stratégique globale pour être présent alors il n'en parle pas comme moi j'en parle aujourd'hui sur les trois échiquiers lui il évoque de manière événementielle les deux autres plutôt le deuxième le troisième il n'en parle pas le deuxième c'est de dire les français les gouvernements de la 4ème république n'ont pas compris que le FLN algérien avait une stratégie de confrontation informationnelle qui était particulièrement astucieuse dans le sens où au moment où la France essayait de chercher une légitimité pour se maintenir en Algérie en disant nous sommes la force de progrès nous allons aider l'Algérie à rentrer dans l'univers de la modernité rattraper nos erreurs etc les jeunes cadres en costume cravate qui représentaient le FLN aux Etats-Unis à New York et qui faisaient les couloirs de l'organisation des Nations Unies qui étaient invités par l'administration américaine par le président des Etats-Unis d'Amérique John Federal Kennedy qui les recevait et qui eux se présentaient non pas comme les barbares dénoncés par la vision très pauvre de ceux qui défendaient la théorie de la torture en Algérie je te répète la vision très pauvre qui n'intégrait pas cette dimension là car justement que nous dit Connolly Connolly nous dit que la grande réussite des représentants du FLN soutenue par l'administration américaine c'est de démontrer que le discours français était à côté de la plaque que si on allait à New York si on allait dans les couloirs des Nations Unies on voyait des jeunes cadres en costume cravate qui représentaient le camp réclamant l'indépendance du peuple algérien et qui étaient tout à fait disposés à rentrer dans une vision moderne du développement d'Algérie et ce qui est très fort d'ailleurs c'est que on retrouve la même ruse que Jaap et Ho Chi Minh ont utilisé à la fin de la guerre mondiale en se référant à la jeune république américaine en se référant au fait qu'ils prônaient l'indépendance de l'Indochine pour prendre appui sur l'histoire la jeune histoire des Etats-Unis d'Amérique la manière dont ils s'étaient libérés de la mainmise britannique sur les colonies américaines le FLN va faire exactement la même chose il reprend le discours de référence de la jeune république américaine il reprend le discours de la libération du joug britannique par ces anciens colons américains qui veulent devenir indépendants et créer un nouvel état etc parlons juste une seconde que ni Jaap ni Ho Chi Minh ni les costumes cravates comme on pourrait les caricaturer les jeunes cadres du FLN qui sont à l'époque dans les coulisses de l'ONU et qui fréquentent les couloirs de la Maison Blanche n'ont pas parlé de l'extermination des peuples indiens qui permet ou qui est lié au développement des Etats-Unis d'Amérique en termes d'état conquérant sur le continent nord-américain là il y a un trou de mémoire dans les deux cas je passe je ferme la parenthèse mais toujours est-il que c'est ça qui est très important les français et c'est là l'extraordinaire erreur stratégique de Sarès et des gens qui ont porté le discours pour légitimer l'usage de la torture nous luttons contre des barbares n'ont absolument pas vu l'encerclement cognitif mené justement par le FLN avec le soutien américain sur la scène internationale alors pour conclure je dirais la chose suivante en 2023 si on veut travailler sérieusement sur les questions de guerre cognitive et de guerre de l'information mais aussi si on revient sur la notion de guerre psychologique on ne peut plus faire abstraction des trois échiquiers dont je viens de parler dans ce podcast et dans les deux podcasts à venir nous allons prendre des cas particuliers pour montrer que on a tenté et parfois réussi d'obtenir des véritables victoires tactiques sur le premier échiquier donc nous allons bien entendu parler de l'art de la guerre française dans l'expérience de la bleuite du capitaine Léger qui est un art de la guerre tactique où on va retrouver le savoir-faire des services spéciaux français mais aussi la manière dont ce savoir-faire se maille parfaitement avec des logiques militaires de terrain et on viendra aussi dans d'autres épisodes car il y en aura d'autres sur la manière dont on a pu se faire piéger à cause justement des deux échiquiers sur lesquels on n'était pas présent bien Christian Arbulot merci merci de nous avoir éclairé et livré surtout une grille d'analyse systémique des trois échiquiers grille d'analyse qui nous sera particulièrement utile pour comprendre le cheminement souvent controversé et parfois contradictoire de la culture française dans le domaine de la guerre de l'information et à l'information et à l'information et à l'information